L'île du Prince-Édouard en 120 secondes L'île du Prince-Édouard est la plus petite des provinces canadiennes, mais la plus densément peuplée. Elle fait partie des provinces de l'Atlantique. Berceau de la Confédération canadienne, la province ne l'a jointe qu'en 1873. L'île du Prince-Édouard est bordée au nord par le golfe du Saint-Laurent. Elle est séparée de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick par le détroit de Northern Berlin. Si la majorité des habitants de l'île parlent anglais, à langue officielle, environ 11% de la population a pour langue maternelle le français. Surnommée l'île par ses habitants, on l'appelle aussi le jardin du Golfe, la ferme d'un million d'hectares ou l'île aux patates. Ce tubercule représente la principale culture commerciale de l'île. L'île du Prince-Édouard est axée sur le tourisme, la construction, la transformation des ressources naturelles et les services. L'île du Prince-Édouard est reconnue pour ses sols sableux et argileux brun-rouge dus à de fortes concentrations d'oxyde de fer. Il n'y a pas de grands lacs ou de rivières à l'île du Prince-Édouard, que des étangs, des ruisseaux et des cours d'eau. L'île du Prince-Édouard est reliée à la province du Nouveau-Brunswick, sur la terre ferme, par le pont de la Confédération. Avec ses 12,9 kilomètres, il s'agit du plus long pont du monde surplombant des eaux prises par des glaces. Lucy Maud Montgomery, l'un des auteurs les plus connus du Canada, est née dans l'île. C'est aussi là qu'elle a situé son fameux roman Anne, la maison au pignon vert, qui raconte les aventures d'une petite orpheline aux cheveux roux et qui a fait connaître l'île partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada